Bonjour tout le monde, c'est Neizox. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la carrière F1 MyTeam avec Lotus. Et oui, ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo, ça fait 3 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ce MyTeam. Aujourd'hui on se trouve pour le Grand Prix d'Espagne, donc je ne sais pas parce qu'on prévue mais je ne vais pas en dire plus. Alors, cette vidéo a été tournée il y a très longtemps, elle a été tournée cet été. Donc si vous ne vous étonnez pas, si les Ferrari ont leurs livrets rouges, parce que normalement sur le jeu, elles ont leurs livrets jaune-rouge. Mais bon voilà, le retour en MyTeam, ça fait plaisir. Voilà, petite séquence en train de drift, c'est compliqué sur les fins. Voilà, donc là, on va passer au tour de qualification. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu les règles, mais je ne me souviens plus trop de ce que j'ai fait. Je suis parfaitement bien, etc. Donc, on va juste à côté de Perez. J'ai commencé à six mois, enfin, trois mois, j'essaie de me calmer avec mes iPhone et mes zigzags. En fait, si je zigzags et tout, parce qu'au moment où FM sortit, c'était au moment où, avec Yann, le fou et tout, on trahirvait Project Car. Et sur Project Car, si on a peine le volant, je perds la voiture. Du coup, on va tout le temps la rattraper. C'est pour ça que je zigzaguais. Les daiboums, c'est parce que sur le jeu, c'est impossible à freiner sur Project Car, c'est compliqué. Et du coup, là, en ce moment, comme vous avez fait la reprise, enfin, je suis arrivé dans le championnat qui, de base, devait commencer cet été. Qui se déroule bien. J'ai, comme vous savez, j'ai calmé mes tailles pour mes zigzags. Et puis, voilà, de toute façon, c'est calmé, mais là, c'est des règles d'été. Donc, mes petits points sur la map, c'est les jeux en Nantes. Parce que, au début, au premier épisode, j'avais fait les noirs, et après, j'avais fait les rouges. Les noirs, on ne voit pas assez, parce que le tracé est noir. Je m'en rappelle plus. Mais bon, on passe à la grille de départ. Donc, je me suis qualifié P4, mais je pars pas P4. On va donner l'antenne ou le micro, enfin, même si je sais qu'il est pas là. Ah, Julien fait go. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Donc on part directement en tour de formation. Je pars P16 et mon coéquipier P19. J'ai regardé la météo. Ne vous inquiétez pas, il ne pleut pas. Il va juste faire gris toute la course. Donc on va faire chauffer les pneus dans ce tour de formation. On va se placer sur la pluie. Donc je pars à l'impée derrière Stroll et devant Alexander Albon. Alors le départ, un peu risqué. Je ne vais pas faire la phrase du souviens-fibro. On respecte l'original. Ça lui appartient. Donc attention, on va passer directement au départ. Un départ assez lent pour moi et très lent pour son otage. C'est très bizarre. J'ai pu dépasser par l'air tellement il est lent. Là, on voit un petit start. Je vais me calmer. Attention à l'intérieur, je ne sais pas si c'était qui je crois. C'était Alexander Albon. Oui, c'était Alexander Albon. On est directement P14. On est directement P14. On va essayer de tenter sur Ocon. Je n'ai pas du tout la trajectoire. Ah oui, d'accord. Je vois bien que mes kits d'été, j'étais bien en train de déjouer. On essaie de dépasser tout le monde. On a fait se prendre un coup de la part de Kevin Magnussen. Un premier tour assez mouvementé. Avec Magnussen. Devant, on voit les deux McLaren. J'arrive à passer sur P11. On est P11. P11. J'arrive à creuser l'écart très rapidement avec Magnussen qui me rattrape à envoyer l'écart. Et moi, j'arrive à remonter sur les deux McLaren. C'est dû aller doucement, mais ça va aller vite. J'ai remarqué que ce virage maintenant sur FA22, c'est une catastrophe. Je dérape à chaque virage. Donc là, on accélère, on accélère. Max Verstappen premier avec le meilleur tour. Et là, on arrive tour 2. Je vais essayer de tenter sur Daniel Ricciardo à l'extérieur. Le freinage, c'est tardif de ma part. On passe sur Daniel Ricciardo, mais pratiquement pas. On a doublé dans les règles de l'art. Mais on est passé à l'extérieur. Sur Daniel Ricciardo. La prochaine sépiration coéquipier Lando Norris. Alors, on me fait vraiment du mal dans ces derniers virages en Espagne. Et là, Daniel Ricciardo qui remonte comme une fusée. Le DRS activé. Et là, Daniel Ricciardo. Une fusée, ce mec. Il arrive pas à me dépasser. Je garde le volant. Enfin, le devant par contre. On arrive tour 4. Alors qu'il s'est passé. Vous voyez, j'ai regardé un peu les répétitions avant de faire la vidéo. Ah non, je sais ce qu'il va se passer. Donc là, on arrive pratiquement au cinquième tour. J'ai failli taper Lando Norris. J'ai eu très peur. Ou je m'en souviens pour mes réactions. Euh... Là, j'attaque, j'attaque. Hop, gros freinage. Comme je dis, j'ai toujours du mal à ce virage. Hop. Juste derrière Lando. Là, j'arrive, j'arrive bien à passer. J'ai plus la trage à partir de ce moment-là. Et là, Daniel Ricardo, grâce à cette erreur, qui remonte en pâle. Et on va passer au moment fatidique qui m'a coûté une course. On arrive au freinage de tronc. Daniel Ricardo qui bloque les roues et qui vient casser mon aileron. vu qu'il est plus sur sa trajectoire. Alors oui, j'étais dépité là de me faire dépasser. J'ai remis un clip au ralenti. Là, j'arrive. On voit qu'il bloque. Je tourne. Et du coup, il est en plein sur ma trage. Donc, je tape. Je pars en tête à queue. J'ai plus d'aileron avant droit. Enfin, pratiquement plus d'aileron avant droit. On voit sur la POV de Daniel Ricardo. On voit qu'il bloque, hein. Euh... Moi, je pars. Là, moi... Enfin, on voit ce qui s'est réellement passé. De la vue extérieure. Je t'ai dégoûté. Et là, je repars et je fais plein d'erreurs. Et quand je vous dis plein d'erreurs, c'est... Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'arrivais même plus à rouler. Là, j'étais vraiment plus sur la trajetée de ma faute. Ça m'a fait prendre l'échappatoire. Et là, en vrai, j'avais tellement le seum que j'ai que t'es tout. C'était 21ème. Là, tu fais à deux secondes. Je me dis la course, elle est finie. J'ai plus d'aileron. Je vais pit. Je vais être dernier à je sais pas combien de secondes. Regardez. Petite erreur dans le bac. Et là, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai toujours eu des problèmes dans ce virage. Et voilà. Je sors trop large. Et le tête à queue. J'essaie de rentrer au stand pour pas me taper le mur. Je suis obligé de faire trois créneaux. Enfin, je sais pas combien de... Le truc. Là, je rentre dans les stands et je crois que je vais trop vite. Ouais, ça, j'ai 15 km trois pieds. Là, c'était vraiment pas la rage. J'ai fait un siens peut-être. Là, j'ai 5 secondes de pinage. Je sais pas combien de secondes des mecs de vent. Je pit trop tard. Enfin, je gratte mon pit stop. Les mécanos qui mettent les pneus. Et le nouvel éleurant chante le médium. On a perdu du temps. Fin de notre stratégie. Mais voilà, j'ai 13 secondes de retard. Et même quand ils ont pit, ils ont gagné 10 secondes. Enfin, ils ont perdu 10 secondes. Et puis, 7ème tour, je vois pas comment remonter. Je décide d'aller dans un coin et abandonner. Et on va laisser. J'ai bien fait peur. L'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous ? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. C'est parti. 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 C'est parti.